Chaque année, Challenger et Chausson refont le shoot photo de tous leurs modèles, mais aussi des caravanes Caraveller et Sterkman. Ça se passe à tournon sur Rhone, le siège de Trigano VDL. Nous, on est Marie et Alain, plus connus sous le nom de Destination Camping Car. Et nous avons joué les indiscrets en venant voir à quoi ressemblent les nouveaux camping-cars 2022, car nous savons bien que chaque année, Challenger crée la surprise avec un véhicule inédit et innovant. Derrière nous, la nouveauté, la grande nouveauté pour 2022, le 240 qui est ici en version open édition. On est très heureux vraiment de pouvoir vous le présenter en exclusivité. On est les premiers à pouvoir voir ce véhicule et franchement, ça nous fait très plaisir de vous le montrer. Sur ce 240, on va retrouver toutes les nouveautés 2022, à savoir cette nouvelle casquette qui est en polyester. Il y a également un nouveau Skyroof que l'on vous montrera ultérieurement. Et puis, on a cette nouvelle déco résolument plus tournée vers le voyage avec ici une map qui incite vraiment au voyage. Et cette map, c'est la map de Tournon. En fait, c'est une vue supérieure de Tournon que l'on a schématisé et que l'on peut retrouver ici. Tournon, c'est l'endroit où sont nés les camping-cars Challenger. Et puis, en troisième grande nouveauté, il y a ce pare-chocs arrière qui est directement inspiré du design des Ford Mustang. Et puis, il y a cette grande porte, deux grandes portes sur ce véhicule, puisqu'on en a une qui nous permet d'accéder au véhicule par l'arrière. Et puis, il y a la porte latérale. Une nouveauté également chez Ford, mais qui sera hélas une option, ce sont ces nouvelles jantes à liage qui sont vraiment très, très belles. Projet, on sait que Challenger innove tous les ans. Quel est ce nouveau véhicule qui, pour 2022, va défrayer la chronique ? Alors ça, c'est un profilé, un profilé classique qui s'appelle 240. Donc, c'est un véhicule de moins de 7 mètres et qui a une particularité, c'est qu'il a une partie, j'allais dire, espace de vie très à la mode, avec une verrière, par exemple, qui est quelque chose qu'on trouve généralement dans l'habitat. Un immense salon en U, mais il est à la fois modulable. Par exemple, si c'est à l'apéritif, on se dit qu'on a plein d'amis, et là, vous en avez 8 qui arrivent dans le camping-car. Et bien, dans celui-ci, tu vas prendre un pouf, voilà, je m'assois ici, je prends le deuxième pinceau, et je m'assois ici, je m'assois ici, je m'assois ici, je m'assois ici, il n'y a plus qu'à prendre l'apéritif. Ça, on est en position apéritif. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, comme on peut le voir, ça donne vraiment du volume, de l'espace. En plus, avec cette verrière qui permet d'avoir tout le prolongement du véhicule, on est vraiment dans... On a l'impression d'être comme à la maison, dans un salon. Il manquerait presque que la télé. J'ai... Surprise ! Alors là, c'est une vraie télé. Bien sûr ! 32 pouces. 32 pouces, une vraie télé 32 pouces. Moi, je crois que dans ce véhicule, il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître, et qui vont avoir envie de pouvoir partir avec leur naison sur le dos, comme des petits escargots. Une petite astuce que nous, on va beaucoup aimer, c'est cette étagère sur laquelle on va pouvoir ranger des bouteilles de vin et des verres à pied. Il n'y a pas que l'étagère à vin qui a ni malin. Visiblement, cette table qui se replie au carré a l'air de beaucoup l'amuser. On apprécie également les idées comme cette ardoise où vous pouvez noter les courses de dernière minute, le nouveau design des meubles, en deux teintes, les prix USB un peu partout. Alors, on a vu le salon. Si on se déplace vers l'arrière, on a ici la cuisine avec cette verrière qui permet de continuer à avoir le contact avec le salon, au final. Et puis, on a l'espace salle de bain qui se trouve sur notre droite. Et alors, une grande nouveauté, une chose qui manquait certainement à pas mal de gens, c'est que cette fois, quand on va vers le garage, on a la possibilité d'accéder au garage. On est soit dans le garage fermé, soit le garage ouvert. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au final, ils ont développé une multitude de rangements avec des tiroirs. C'est toujours un garage, on a toujours la possibilité de mettre un vélo dedans. On a des grandes portes sur l'extérieur. Et puis, on a des astuces comme celle-ci, comme ces rangements qui sont escamotables et que l'on va pouvoir utiliser ou pas. Cette nouvelle porte permet d'accéder au camping-car via un marche-pied. On a donc la possibilité de rentrer par l'avant, mais aussi par l'arrière, pourquoi pas ? Quand on la ferme, il ne faudra pas oublier de remonter le marche-pied. Ici, le lit-pavillon est le lit principal. On a donc la possibilité de le descendre, évidemment. Notez qu'en descendant la table et le lit à mi-hauteur, vous aurez la possibilité de coucher deux personnes supplémentaires. En descendant le lit complètement, vous avez une vraie grande chambre à coucher. Mais notez également ceci, c'est qu'à partir du moment où le lit de pavillon est le lit principal, on va aussi avoir la possibilité de descendre électriquement la table qui se trouve en dessous. Donc là, on a un lit qui permet d'avoir quand même un maximum d'espace et de ne pas se marcher-tu pendant qu'on dort. En fait, je crois qu'Alain s'imagine déjà en train de regarder un film sur grand écran, tranquillement allongé en sirotant un cocktail. Allez, on vous montre où s'en stocker les véhicules avant d'être livré avec un petit vol en drone. Tiens, revoilà notre joli 240 qui va rejoindre le parc en attendant son futur propriétaire. Alors cette nouveauté, vous en pensez quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501